Vous verrez que la situation elle est là. L'Etat a pris la responsabilité pour les tarifs. Je l'ai dit depuis que je suis arrivé en 2014. Je l'ai dit le 2 septembre quand ils m'ont fait et je l'ai dit, c'est mon dernier discours c'est ça. Tant qu'on ne fait pas ça, on ne s'en sortira pas. Faites le tarif à un niveau, pas augmentation mais réajustement convenable, mais également pour les forfaits au niveau des compensations. Parce que le budget c'est une prévision. Il faut prévoir budget 10 milliards pour venir nous donner le 7. C'est normal qu'il y ait un gouffre. Il y a un apprenti qui vient, parce qu'il n'y avait qu'une ligne qu'on appelle le petit train bleu. Donc il y a 52 lignes dans l'urbain. Il y a beaucoup de Sénégal, de l'Afrique, de l'AIBD, des conventions. Il n'a pas sa place ici. Je tiens à préciser que, en 2014, j'ai respecté la loi. Et parmi les textes, figurent les circulaires. Pour que le Premier ministre n'a pas le droit, il n'a pas le droit qu'à un seul conseiller technique spécial, et peut-être un conseiller technique normal. Parce qu'on ne peut recevoir tout ça. Vous verrez que, qui vient, je suis un conseiller technique spécial, il n'a pas le conseiller technique normal pour recevoir les sociétales, et toutes les responsabilités sociétales d'entreprise. qui vient, ils sont actuellement sur 9 conseillers techniques. Pour être plus précis. Ils sont sur 9 conseillers techniques. Ils ont le rang de directeur. C'est extraordinaire. Ils ont le salaire de directeur. C'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit. Et tous, c'est son clan. Dans un mouvement, dans un mouvement des valeurs. Si on a des valeurs, on ne sort pas pour insulter les gens. Si on a des valeurs, on n'a pas des casse-tés. Il n'y a pas de vie privée au Jamboury. Il n'y a pas d'argent. 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 Il ne s'est pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. Il t'a toujours considéré comme son petit frère. Ce que j'ai dit. Si les conseillers techniques, aujourd'hui, ont des 9 conseillers, ils vont leur donner les listes. Avec leur nom. Il ne s'agit pas d'argent. Ils ont donné le salaire du directeur. Le directeur leur. Pour être plus précis. Ce que nous avons aujourd'hui, c'est la bamboula à Descartes-Demdic. Je vais le tourner dessus. Voilà. Ce que j'ai fait, moi j'ai fait une gestion catastrophique. Ce que j'ai fait, il va être ébahillé. J'ai sa déclaration, son premier discours devant le conseil d'administration. Et dans son premier discours, qu'est-ce qu'il dit ? Excusez-moi, c'est une question. Dans son premier discours, devant le conseil d'administration, il y a des difficultés. Il y a des raisons. Il y a un taux d'indisponibilité. Et c'est le cas où tu restes et le bail. Il y a des conditions découvertes. Il n'y a pas d'erreur. Il n'y a pas d'erreur. Avec dix mois. il ne peut pas se donner des pièces. Donc il a raison. Deuxième chose, c'est que la COVID-19, je l'ai dit avant. Troisième chose, le retard de versement de compensation. Est-ce qu'il y a un système qui gère le transport public et à la plus forte raison ? C'est ce que j'ai pensé par ma culture et je ne vais pas descendre sur le niveau.